Salut les jeunes et bienvenue dans le 3ème édito de LFR où il sera question du cas Antoine Dupont ou plus généralement de l'homme providentiel et du problème que cela pose et c'est un bon apartiste qui vous en parle Ah Antoine Dupont que tout le monde semble réclamer à corps et à cri et dont tous les observateurs vantent les mérites on se demande bien comment on a pu en arriver là Mais d'abord faisons les présentations, Antoine qui es-tu ? Et bien Antoine Dupont est demi de mêlée, il a actuellement 22 ans et il est né à l'Anne-Mozan Il a été formé au FCO, il a fait ses débuts professionnels au Castre Olympique, c'était fin 2014 Alors petite anecdote, une de ses premières titularisations à la mêlée du Castre Olympique c'était à Jean-Bouin contre le stade français et c'était juste après les attentats de Charlie Hebdo Il n'y avait pas une super grosse ambiance hein Non c'était pire qu'aujourd'hui même Mais bon à Castre il y a l'inénarrable Rory Cocotte et du coup il file à Toulouse en 2017 On peut noter aussi qu'il a été sélectionné chez les U20, chez les Barbarians français et qu'il est dans la grande équipe de France depuis 2017 On parle autant de lui parce que Tonio est un attaquant né à même peut-être de réveiller un 15 de France moribond et une animation offensive dans le coma Un petit peu comme à Toulouse quoi Comme souvent dans ce beau pays qui est le nôtre mais aussi dans d'autres Quand on est en panne sèche d'idées pour sortir de la merde dans laquelle il faut le dire on s'est fourré tout seul La solution invoquée souvent c'est l'homme providentiel En l'occurrence le joueur qui serait la solution La solution à quoi ? Bah à peu près tout en fait Comme vous le savez bien l'équipe de France ça ne va pas très fort C'est le moins qu'on puisse dire Comptablement cela fait 10 défaites en 13 matchs depuis 2017 La défaite en Angleterre étant la dernière en date au moment où cette émission est réalisée Le jeu pratiqué par cette équipe de France et ses joueurs semble aux antipodes des attentes du public et des exigences du rugby du top tier international On a un sélectionneur et une fédée qui navigue à vue et semble complètement largué Et le rugby serait donc un sport dont la position est contestée en France Et pas uniquement par le club de surf de Bidart Voire même carrément en danger Enfin bref c'est pas la joie quoi Même si quand on prend un petit peu de recul On sait bien que notre rugby est en position fétale depuis le 6 octobre 2015 Tout ça alors que la coupe du monde arrive Vite Et qu'il nous faut des idées Vite Mais en France si on n'a pas de pétrole En France on n'a pas de pétrole Et ça c'est quand même la merde parce qu'on en aurait bien besoin Mais on en causera une autre fois si vous voulez bien Et donc faute de solution à toute cette intrication de problème Foui d'une grosse décennie de je m'en foutisme fédéral Même si on t'oublie pas la LNR Mais on s'occupera de ton cas un autre jour Ce serait pour l'instant tout du moins Antoine Dupont l'homme qu'il nous faut L'homme providentiel Bah les hommes providentiels On en a connu en équipe de France Il n'y a pas si longtemps c'était pas rare Mais on a aussi eu Lopez Serein Guy Noves Et même Philippe Saint-André Ah bah ouais souvenez-vous Après les années Marc Lévremont On allait voir ce qu'on allait voir Et on a vu Bernard Laporte lui-même ne s'est-il pas En quelque sorte présenté comme cela Au moment de devenir président de la FED Après le carnage de la coupe du monde 2015 Les hommes providentiels On en change plus régulièrement encore Que de sélectionneurs Ce que j'essaie de dire aussi Plus ou moins adroitement C'est que la figure de l'homme providentiel Est connue Et réapparaît à chaque fois en cas de crise Comme solution de facilité Bon là normalement On commence à sentir que ça pue Cette histoire d'homme providentiel Car Antoine Dupont Quelles que soient ses qualités par ailleurs N'est qu'un 15ème des joueurs de l'équipe sur le terrain Ou un 23ème de la feuille de match C'est comme vous voulez Le rugby est un sport collectif Or s'il a parfois fait le 10 Tonio est surtout un 9 Et qu'est-ce que c'est qu'un 9 ? Le demi de mêlée numéro 9 Est un arrière plutôt très dépendant Du jeu des avants et de leur rendement Vanté pour sa rapidité d'éjection Et donc d'action Ce que personne ne nie Et surtout pas moi Sans bon déblayage Sans soutien Sans conquête Sans ballon Il ne pourra rien faire du tout Or quand on voit le rendement actuel Du pack français Même pour ne pas dire Surtout quand il pèse une tonne On peut douter Non pas de sa capacité Mais de la possibilité Pour lui de s'exprimer Si c'est juste histoire De le mettre sur la feuille Pour faire plaisir aux supporters Ça ne sert à rien D'autant plus que la tactique Le coaching de l'équipe Si tenté qu'il y en est Sont largement sujet à débat On peut en fait mettre qui on veut Sans plan de jeu Sans stratégie Et derrière un pack qui recule Tout son talent Restera à l'être morte Vous prenez l'équipe Qui s'est fait éclater en Angleterre Vous changez par rapport Dupont Qu'est-ce que ça donnerait à votre avis ? Et c'est en fait exactement Ce qui s'est passé Para étant sorti un petit peu Après la mi-temps Et que s'est-il alors passé Avec Tonio ? Et ben pas grand chose Alors certes Il a tenté Et parfois même bien avancé Mais le score était fait Les Anglais avaient déjà Match gagné Ces derniers ayant engrangé Le bonus offensif Dès avant la mi-temps Faut-il le rappeler C'est vraiment la honte ce match Et ont manifestement Levé le pied Ce qui ne les a absolument pas Empêché de nous en coller 14 dans les gencives en deuxième Et malgré la présence D'Antoine Dupont On n'a pas été foutu de marquer Ne serait-ce qu'un seul Putain de point De toute la deuxième Et pourtant Et pourtant On ne cesse de le réclamer Quand même C'est tellement tentant Cette histoire d'homme providentiel Il faut dire qu'on est aux abois aussi Qu'il faut bien tenter quelque chose Et les supporters des bleus A défaut de victoire Pourraient se contenter De panache On ne compte plus Les chroniqueurs Anciens joueurs Ou même vidéastes Qui poussent Pour qu'ils soient titulaires Bon et on va essayer De ne pas se fâcher Mais il y a aussi les supporters toulousains Qui défendent leur chouchou Bon c'est de bonne guerre Tout le monde fait ça Et du côté du staff de Toulouse On est plutôt silencieux d'ailleurs En ce moment Ce qui est tout à leur honneur Bon concernant les supporters toulousains Et bien sûr IRL Ils sont extrêmement corrects Comme tous les autres Sauf peut-être toi La terreur est à feinte De l'échange de bonnets Et ils me sont bien sûr Extrêmement sympathiques Par contre sur Twitter Et aussi comme tous les autres Ils n'ont de second degré Qu'avec le club des autres C'est vrai que souvent les supporters Ils sont un peu plus chatouilleux Quand c'est leur club Leurs joueurs La légendaire mauvaise foi du supporter Étant la chose la mieux partagée Sur les réseaux sociaux Bon tout ça n'est pas spécialement particulier A Toulousain Mais en l'occurrence C'est là que joue Antoine Et depuis Angleterre France Le plan homme providentiel Est en marche Chez pas mal de supporters De la ville rose C'est tout du moins Un ressenti qui m'est propre Seulement le coup de l'homme providentiel Ça ne prend pas avec moi Car Antoine est déjà passé au travers En bleu Réussissant une bonne rentrée Comme contre l'Angleterre Contre les All Blacks En novembre 2017 Avant de disparaître Une semaine après Contre les Springbok J'adore Antoine Dupont Je souhaite le voir en bleu Mais tout ne viendra pas de lui seul L'essentiel ne viendra pas de lui Cet édito n'est pas anti-Dupont Et certainement pas anti-Toulousain Bien au contraire L'exemple de Toulousain Nous démontre bien Que mettre en place Un jeu de rugby efficace Un jeu d'attaque séduisant Et gagnant Ne s'improvise pas Il se fait en adéquation Avec les joueurs Dont on dispose Au service d'un projet de jeu global Clair et défini Qui se construit sur la durée Lequel répond bien sûr Aux exigences du niveau visé Quel qu'il soit Un rugby conduit Par un staff compétent Pour le faire Bon c'est pas pour la ramener Et encore moins pour balancer Mais bon à l'époque Au Stade Toulousain Et bien Jean-Baptiste Télissade Qui conduisait les lignes arrière Ça marchait quand même moyen Mais il fait quoi maintenant d'ailleurs Bon voilà Ce sera tout pour ce petit édito Si vous voulez ajouter Votre pierre à l'édifice Les commentaires sont là pour ça Si cette petite émission Vous a plu Pensez à la partager On se retrouve très vite J'espère pour de nouvelles émissions Et de toute façon N'oubliez pas Que vous savez bien Au fond de vous Que l'homme providentiel C'est Jules Pisson Life is life Put your hands to the air When we all give the power We all give the best Every minute of an hour Don't think about the rest And you all give the power You all give the best And everyone gives everything And every song Everybody sings Here we go, here we go Life is life Pour vous Pour vous Pour vous